Pour sa première sortie maghrébine, la chef du gouvernement tunisien fraîchement nominée Najla Boudin était en visite de travail hier à Alger. Reçue à l'aéroport Houari Boumdine par son homologue algérien Ayman Ben Abdelrahman, Najla Boudin a rappelé l'importance de cette visite de travail. C'est un honneur pour moi d'être ici. Cette visite rentre dans le cadre de négociations soutenues entre nos deux pays pour consolider notre coopération bilatérale et atteindre un niveau stratégique et relever ensemble les défis à venir. Au terme d'une audience de travail qui s'est tenue au siège de la présidence de la République, où elle a été reçue par le président Abdelmajid Tebboun en présence du Premier ministre, ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman et du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger Ramtan Lamamra, Najla Boudin est revenu sur la volonté des deux pays de renforcer et de diversifier leur coopération bilatérale. J'ai eu l'immense honneur de rencontrer son excellence le président Abdelmajid Tebboun à qui j'ai transmis les chaleureuses salutations du président tunisien Qais Saïed. Nous sommes dans notre pays. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques qui nous réunissent afin de renforcer nos relations bilatérales et de passer au plus important en relançant une stratégie intégrée entre l'Algérie et la Tunisie. L'Algérie et la Tunisie ont toujours entretenu d'excellentes relations et cette visite traduit la volonté commune de hisser les relations bilatérales vers un partenariat stratégique, solidaire et durable pour répondre aux aspirations des deux peuples.